Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur Métropole. A l'heure de la rubrique Le Point, ce matin, nous allons parler politique. D'ailleurs, la situation oblige, c'est la période électorale. Et pour parler politique, pour parler des élections, bien évidemment, nous avons avec nous en studio le candidat à la présidence du parti politique COPA, Combit pour Haïti, Joseph Harry-Bretout. Bonjour et merci d'être avec nous à Métropole. Bonjour M. Allen, bonjour Métropole, bonjour à tout le monde. Donc, vous êtes candidat à la présidence, comme je viens tout juste de le souligner au début. Une question classique et toute simple. Comment voyez-vous l'ambiance électorale à date ? Je pense qu'elle avance. Je pense que c'est le bon temps de dire qu'on peut être optimiste. Il y a moins de critiques par rapport au CEP. Et les partis politiques, celles qui sont capables de faire campagne, et de faire campagne grandement dans toute la République, elles avancent. Les petits partis avancent aussi. Nous avançons. Donc, nous pouvons être positifs que le 9 octobre, on va déboucher sur quelque chose de positif pour Haïti. Parce qu'il est temps. Il est temps que Haïti cesse d'être la risée du monde. Nous devons nous conformer, nous devons montrer au monde entier que nous sommes une nation, que nous formons une nation, que nous pouvons faire quelque chose pour notre pays, pour notre peuple. Alors, vous avez parlé de petits partis tout à l'heure. Évidemment. D'ailleurs, la chose est là, c'est qu'il y a eu des débats, des débats présidentiels, et on n'a pas été invités. Maintenant, les critères, certainement, ce sont les critères qui ont été choisis par les promoteurs. Mais j'aurais pensé et j'aurais dit que, par raison d'équité, étant donné que les élections présidentielles d'octobre dernier ont été annulées, c'est une remix, on est en train de le refaire, on aurait dû, par équité, inviter tous les candidats à la présidence. On aurait dû s'arranger. Maintenant, cette stigmatisation des candidats, ça doit cesser, parce que tout le monde veut apporter sa participation pour faire avancer Haïti. Donc, ce n'est pas à certains de décider que celui-là est capable, celui-là, l'autre n'est pas capable, et de l'écarter. On ne fait pas ça dans une démocratie, et je dis carrément, ce n'est pas à l'honneur de ces messieurs du GIA. Donc, tout comme d'autres candidats, vous revendiquez votre place dans les débats, et d'aucuns estiment que c'est bien. Maintenant, voyons, pour une question beaucoup plus personnelle qui vous concerne, comment vous avancez vous-même dans la campagne électorale ? On ne voit que quatre ou six candidats qui sont très, très présents, que ce soit à travers les médias, les réseaux sociaux. On n'entend pas parler des autres, ou vous-même, comment vous avancez dans cette campagne ? Ce sont les mieux pourvus. En fait, nous avançons plutôt… Pas de meeting, pas de rassemblement public ? On en fait, on fait des rassemblements, mais plutôt, on est plutôt, je ne dirais pas effacés, mais on est plutôt timides. Et on va, suivant nos moyens, et il y a une réalité. Il y a des partis, des candidats qui sont en proposition, et ceux-là, ils ont tous les moyens, et ils mettent les moyens. Mais il n'y a plus de financement de l'État, malheureusement, et le secteur privé ne finance pas, et donc il n'y a pas beaucoup de financement au-dehors. Et évidemment, il y en a qui ont été branchés, qui sont dans le secteur de la drogue, et ça, ça coule. Mais nous, nous qui voulons vraiment des choses pour notre pays, nous avons des idées, nous voulons faire changer les choses, on nous ignore. Mais je vais vous dire une chose, on ne pourra pas continuer comme ça, dans ce pays. Parce que les gens qui sont là, ces politiciens traditionnels, ils n'ont pas de solution pour notre pays. D'ailleurs, on l'a vu, ça fait 30 ans d'échec, maintenant, il faut aller vers d'autres têtes, il faut aller vers d'autres gens, des professionnels qui sont capables, des entrepreneurs, des gens vraiment qui veulent se mettre à la disposition de leur pays. Mais vous, de la presse, vous allez avec le flot, vous allez avec les gens de l'argent, vous leur faites de la publicité. Il faut un débat d'idées, et voilà ce que je revendique, un débat d'idées pour faire sortir une idée pour Haïti, parce que Haïti ne peut pas périr. Donc, on comprend bien vos préoccupations, mais d'aucuns diraient que vous n'étiez pas, lors des résultats de 2015, des élections controversées de 2015 quand même, vous n'étiez pas en peloton de tête. Et on peut orguer qu'effectivement, nous n'étions pas en peloton de tête, mais je vais vous dire une chose. Nous avons été bafoués. Le peuple haïtien a été bafoué dans ses droits. Nous, comme candidats, nous avons été bafoués par ces messieurs. Ils ont fait comme Aristide en 2001, qui gagnait une élection. Ils ont eu la bassesse de voler cette élection quand même, et qui a mené à cette instabilité dont nous vivons encore aujourd'hui. Donc, tout ça qu'il faut changer, justement. On ne peut pas être au pouvoir et être l'instrument de l'instabilité d'un pays. Voilà ce que je reproche à ces messieurs. Et voilà, ils ont encore leur candidat pour continuer la même bêtise. Tout cela devra changer pour une Haïti nouvelle. Donc, vous accusez qui en particulier ? Le parti qui est au pouvoir. Le parti Mantelli et le THTK, ils étaient au pouvoir. Ils ont tout fait pour boucher en bord de la sélection. Je crois que j'ai dit, ils ont fait la même chose qu'à Aristide en 2001. Ils ont voulu voler une élection qu'ils pouvaient gagner facilement. Et voilà, aujourd'hui, on est à la reprise. On est au milieu d'une stabilité politique. On ne sait même pas quand on va pouvoir sortir de ce magasme. À cause d'eux, justement. Ils n'ont pas pu gérer. Donc, c'est ça avec le même monde. On a continué, mettez là, mettez parce que c'est chanté, parce que le populaire, on a voulu monter et puis ils vont descendre dans le camp. Ils vont faire leur vente. Ils vont descendre dans le camp, sous le pays. On ne va pas parler de quel côté. Ils vont nous changer. Et c'est ce cri-là de cœur que je pense ces matins. Ils vont nous changer. Ils vont nous apprendre à changer. Ce n'est pas parce que le populaire, il n'est pas grand, il est en tête. Il n'est pas grand, il vient de faire. Mais nous voyons le monter. Et puis, bon, mes résultats. Il n'est pas qu'un autre magasme, plutôt. Donc, en pile frustration, en pile préoccupation, là, à Ribouetou, candidat à la présidence, qui s'est poussé à confirmer ou reconfirmer candidature aujourd'hui? M. Allen, ça n'a pas été une décision facile. J'ai mieux m'en réfléchi. J'ai parlé à ma femme, j'ai parlé à mes enfants, j'ai parlé à des amis proches. Finalement, parce que je suis de nature optimiste. Mais j'ai encore une chose, j'ai horreur de l'échec. Je vais vous dire une chose, et je le dis aussi au public qui m'entend là. Je veux arriver, je vais y arriver. Ça se pourrait que je ne sois pas ce 9 octobre. Mais je vous garantis d'une chose, je vais arriver là où je veux. J'ai un objectif, j'ai un agenda. Mais est-ce que vous commencez déjà à poser certaines actions susceptibles de vous propulser là où vous voulez arriver ? Voilà pourquoi j'ai continué avec le processus qui était déjà entamé. J'ai été normalement me réinscrire et pour continuer, pour faire avancer mon agenda comme je viens de le dire. Quel est donc, en partie, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour l'élaboration, ce qui constitue le substantiel de votre agenda ? Quel est le message aujourd'hui ? Il faut gouverner Haïti autrement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il faut gouverner avec consensus. On peut être élu sous la manière d'un parti. Un programme, vous avez un programme. Les autres aussi ont un programme. Mais on l'a vu dernièrement. Même lorsque vous avez le programme le plus alléchant, vous ne pouvez pas l'exécuter, vous ne pouvez pas le mettre en pratique parce que les autres qui sont en face ne vont pas vous permettre d'avancer. Même s'il s'agit de programmes nobles pour le pays, ils ne vont pas vous lancer. Moi, je suis intimement convaincu et je voudrais aussi que les autres le soient, les autres qui briguent le pouvoir. On ne peut plus continuer à gouverner solo. La dictature, c'est fini. Maintenant, il faut inclure tout le monde. Regardez ce qui est arrivé avec M. Martelli. Il avait un programme, SUBCO, scolarisation universelle. Gratuit et obligatoire. Gratuit et obligatoire. Il se l'est approprié, mais c'est un programme qui a été pour les OMB, Objectifs du Mélénéa. Et Haïti avait signé. Donc, on a dû l'adopter. Et M. Martelli s'est fait sienne, cet agenda-là. Voilà. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'un programme très noble qui aurait pu profiter à tous nos fils et nos filles de l'arrière-pays, comme des villes. Eh bien, bon, on a vu des politiciens combattre ce programme et faire échec à ce programme. Maintenant, qui est-ce qui a perdu ? C'est Haïti qui a perdu. Et on n'avance pas. C'est de la même façon. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Il y a un président qui se trouve maintenant à l'ONU. Il n'est même pas confirmé. Son mandat est expiré depuis le 14 mai 2016. Qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va régler ses propres affaires. Ce sont des problèmes qu'il faut mettre sous la table. Il n'a même pas la décence d'aller chercher la légitimité ici. Et pourtant, il est parti pour se faire légitimer par les Nations Unies. Une fois qu'il aura retourné, il aura dit qu'il n'y a pas de nom, mais je ne reconnais pas. Nous-mêmes, c'est la France, c'est là. Et nous ne reconnais pas. Donc, je ne reconnais pas. Comme si c'est le bloc qui va l'aider à construire le pays, à avancer. Nous devons avoir de la décence et comprendre que nous allons servir d'exemple pour les générations qui viennent. Il faut changer les choses en Haïti. Nous ne pouvons plus continuer à agir de cette façon. Regardez ce qui se passe là. Tout le monde a quitté pays. Tout le monde veut quitté pays. Il n'a pas le Chili, il n'a pas le Brésil, il n'a pas le États-Unis. Parce qu'il est qui s'allié. Il n'a pas pu faire rien. Il a refusé de faire ça. Soit il est incapable, soit il est corrompu. Ou bien, il n'a pas de volonté, il n'a pas de détermination. Parce que dans le pays, il n'a pas besoin. Nous voulons les gens qui ont le courage pour lutter avec bandiers, avec vagabonds. Grand pile bandiers, grand pile vagabonds. Regardez, il n'y a pas peur qu'il n'y ait pas de problème. Mais regardez, il ne faut qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec vagabonds. Il n'y a pas de problème avec bandiers. Vagabonds qui ont un mandat, qui ont de l'en prison, qui ont de le cachet, nous sommes en campagne. Il n'y a pas de soutien. Nous n'y a pas de pays. Ce n'est pas normal. Il y a même des sens que ça a gagné. A part de l'épunité, oui. Nous l'avons caché. Nous l'avons caché. Il ne faut pas qu'il s'allait faire. Et c'est ça pour nous qu'on est justement. Nous n'avons pas qu'on continue. Nous n'avons pas de régler. — Arrive-retour. Nous allons observer la pause à cette émission. Mais au retour, il y a une question assez particulière que j'aimerais vous poser. C'est quel mal principal avez-vous identifié et sur lequel vous aimeriez agir si vous devenez président de la République ? Donc vous laissez la réponse. Pour la suite, c'est la pause maintenant. — Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. — Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le candidat à la présidence, Harry Bretoux. La question est celle-ci. Quel mal particulier avez-vous identifié en tant qu'observateur d'abord ? Maintenant, vous êtes acteur. Qui vous a motivé à vous porter candidat ? Et sur lequel, ce mal-là, ce mal particulier, vous aimeriez agir au cas où vous deviendriez président de la République ? — M. Alain, carrément. La non-gouvernance. Le pays, ça, ce n'est pas un pays qui a géré. C'est un pays qui est incapable, qui ne peut pas faire les techniques qu'il faut. Parce que gouverner, c'est une science. Si vous n'avez pas un pays qui est capable de faire les limites, vous prenez votre côté. Et le pays, c'est un pays qui est capable de faire le pays avancer. Parce que l'on peut faire la responsabilité. À un moment donné, vous avez un président, vous avez un fort président, un président. Mais quand vous avez là, il faut qu'on travaille pour avoir un résultat. Donc, le pays n'est pas géré. C'est un problème, non. Tout le pays qui a une décision pour prendre, eh bien, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce qu'il n'est pas de courage, ou bien ce n'est pas de gérer la base, ou bien qu'il n'y a pas de gérer le monde. L'autre jour, le ministre, c'est sur Matéli, il n'a pas parlé. Le ministre qui te prend une décision, qui n'est peut-être pas populaire, c'est vrai. Mais il a évité plus la catastrophe. Et bien, Matéli révoquait lui dans deux mains. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de courage. Vous n'y a pas de prendre une décision qui n'est pas de plaisir. Parce qu'on parle là pour faire plaisir, ou là pour gérer. Même si on a un père de famille, il faut gérer une famille. Il faut gérer un bon père de famille. Et nous, même si ça nous dit, nous devons le faire. Nous devons gouverner le pays autrement. Nous devons prendre une décision. Nous devons prendre une décision, comme je disais au début, avec consensus. Parce que le pays nous rendons compte. Il n'y a pas d'une dictation. Il faut gouverner. Il faut mettre tout le monde avec nous. Nous sommes les politiciens. Et qui n'est pas qu'ils se trouvent. Sénataires, députés, ou pas qu'ils se trouvent à l'opposition. Mais surtout avec la société civile là. Parce qu'il n'y a pas qu'à quitter le pays. Il 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 n'y a quitter le pays avant. Donc, la société civile, les actifs, les actifs, il faut nous demander compte. Il faut nous bousculer. Il faut garder la loi sur le blanc-chimant. Tout le pays est en train de souffrir. Eh bien, monsieur le sénateur, faites-vous comprendre ça. Fait-vous comprendre ça? Ce n'est pas normal. Il faut nous forcer justement. Il faut nous convaincre. Ou bien, nous n'y a pas de place. Il faut nous mettre les gens qui sont capables. Les gens qui ont conscience. Les gens qui veulent nous bagayer. Ce n'est pas des pauvres types qui veulent prendre, qui veulent gérer. Ils ne veulent pas gérer. Donc, il faut nous changer les pages. Il faut nous changer les acteurs. Il faut nous mettre les gens qui ont le courage pour nous avancer pour Haïti. Il faut nous mettre les gens qui veulent faire les pays. Faire les gens. Les belles idées ne sont pas allées sans moyens pour les réaliser. Donc, en pile candidat à la présidence, toujours. Il y a tendance à énoncer et améliorer de très belles idées. Il n'y a pas de moitié. Il y a toujours eu laissances à sa. Mais, ou même, pour arriver à gouvernance à qui pourra faire en sorte que la production a éducation. Parce que tout ce pays a été misé au compte de non-gouvernance. Pour yon bonne gouvernance Qu'est-ce qu'il y a un moyen ? Moyen, d'abord c'est volonté pour gagner L'autre volonté C'est une façon de faire Parce qu'il n'y a pas d'être capé de passer C'est un peu de gaspillé C'est un peu le président Il ne parle pas de médocteur en deux ans En deux ans, il ne parle pas de médocteur C'est bien en tête C'est un manque de dégâts Mais le même Le malade, c'est l'homme qui va aller Mais la femme est ici Docteur pour nous pour deux ans Le malade, il prend un avion pour l'aller Donc c'est qualité de monde Ils n'ont pas l'air Ils disent qu'ils viennent gérer le pays Ils viennent faire toutes les promesses Mais on les garde On les garde des résultats Et ce même monde incapable Corrompu Qui continue Toujours Ils ont passé 30 ans là Et ils ont besoin de faire 30 ans encore Ils ont géré le pays mal Avec la femme, ils ne sont pas obligés de gérer Parce que tout ça, c'est la première partie Qui était payée pour eux Mais ils sont bien contents Ils ont fait plus de l'argent Ils ont pris le pays Ils ont planté le cocaïne, le marijuana Et puis Macron est fait business Ça n'a qu'on le fait Alors, on comprend bien Aroubretou Vous accusez tout le monde Ou presque tout le monde Je ne l'accuse pas Je dis la réalité Monsieur Alain Le regard des deux ans Ce n'est pas ça Oui, vraiment Et non honnête Parce que Politicien, on dit On n'est pas honnête Et c'est peut-être Pigo qualité On n'est pas honnête Mais moi, c'est que Quand même Il faut avoir de la moralité Une certaine moralité Pour garder la situation Pour que La situation est t'y avise Je ne vous dis Là, elle n'est pas bonne Donc Faut fond et fort Pour avancer Vous n'êtes pas Quelques pays Latino-Américains Vous avez corrompu Vous avez vendu Mais vous avez vendu Mais vous avez vendu Ce pays Si vous n'êtes pas Vous faites 5 voix Vous n'êtes pas Vous faites 2 voix Mais vous faites quand même Vous n'êtes pas Si vous prenez l'argent Et puis il y a fait Gros building Il y a acheté Kamiami Il y a acheté Château en Europe Et puis Il n'est pas grand Fête Et puis il y a contente Ok Donc Nous comprennent Où m'a dit En tant que journaliste Pour me garder Réalité Parler de réalité Mais si N'a pensé Garder réalité De plus près N'a pourrête Que Candidat à la présidence Arributou Du parti Kopa Ou pas En bonne position Pour remporter Les élections Si je dirais Alors Ta supposé Faire alliance Avec un candidat C'est qui est L'état Pied N'a pensé Il n'a même pas C'est qui est Donc il faut que nous veillez pour ça Pour ça parfaite Si nous n'avons pas pu au monde Je vais le dire Il y a deux Que nous n'avons pas pu Même si nous n'avons pas pu Opportunistes Besoin Quand il y a un marché Les élections Parce qu'il y a un bon Déjà Moi même Bon déjà Il y a un bon pays Moi Je n'avons pas pu N'importe qui N'est monté Et Il y a un casé pays Même si je n'avons pas Plastadon Je n'ai même pas Il y a un casé pays Donc Il faut nous gouverner Par consensus Il faut que Il faut que Il faut que Il faut que Je ne comprends C'est le pic de la miranda Mais c'est bon Je dois Le directeur Il faut que Il faut qu'il Il faut qu'il Il faut qu'il Consensus Oui Mais Autour de qui De ne capge Ok Ne capge Pas de problème Mais il faut le temps Alors Alors Là On est en train De Dis nous Que Moun qui Ta remporté Élection 2016 Ça supposé Que le consensus Autour de Le dirige Tout à fait C'est pour Haïti C'est pas Mises personnel C'est pour Haïti Faut nous d'accord Que Gen gagne Gen perd Et puis Pour nous avancer Parce que Mab Dis Nous Gagne Business Pour nous Regler Nous Pas Arrêtez L'on Af De Politique Pas Regler Pour Pays C'est Justement Ça Al Faire Business De Yor Ale Met Entre Prise Ale Travail A Pays An L'agro Industrie Ale Ale Travail Pour Faire L'autre Pol En Pays Ale Pour Faire Des Microparks Industriels Pour Nous Bait Travail C'est Pas Politique Politique Pas Bloke Et Jouden 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 Estabilté Politicien Et Kipa Dako Kipa Jem Dako Kipa Jem Dako Sou Yen Mais Faut Yotan Dekon Yen La Parce Que Sosite Civil La Fete Pour Aller De Yon Pour Mende O Compte Ce Kipa Fete Né Pot Kipa Kipa Bon La Apre Geng Gome Sa Yon Pol Position Yon Au Mainsi Candida En Pol Position Bon Yon 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 Pré Meme Bota Rejoine Prochain Président Afon Neklantadé Adik Si mga De Mwen Neklant Sotet Tuguel Pense Que Si Se Par Fait Pal La Bine Regler La Pé Yon Mbap A D Jom Des Pays Mbap Changer Pas Si Pense Mbap 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 Et Ima Changer Changer Si Yon Kipa La Mbap Pense Que M. Prel en bonne direction, M. Vlal en bonne direction, il parlait avec moi, il m'a demandé pour me venir d'aller. Là, moi, je viens d'aller d'aller. Parce que c'est le pays, moi. Je n'ai jamais changé l'image du pays. Arriboto, où dans les affaires? On a rapidement avancé sur deux, trois petites questions qui ont un rapport avec l'économie en général. On a d'abord une question d'interdiction, 23 produits pour ne pas passer par voie terrestre. Sautis de la République dominicaine pour rentrer en Haïti. Qui, d'après sa ministre, sous qui décision ça te présente, t'es fait connaître que dans trois mois, t'es gagné 1,4 million de gourdes que l'État t'est arrivé engrangé, collecté. Le mesure ça, t'es en vigueur. J'ai gagné le gouvernement, sinon l'administration privée qui a décidé autrement, le V mesure ça, ou même qui réaction sur ça, qui avire sur le point ça. D'autant que nous t'adé d'autres voies dans le secteur privé qui a critiqué les mesures. Nous avons un rapport, l'économie, 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 l'économie. Ça a son faux problème lié. Et m'di li, m'signé de elle. Faux problème? Son faux problème, il y a capable d'aborder autrement. Six frontières là, après frontières là, de côté panneau, nous fais des gros dépôts, nous fais des gros zones stériles, et puis nous mettez bon jambu redouane. Et m'di li, m'di li, m'signé de passer par la route pour passer. Mais il y a stationné, il y a vérifié normalement, et puis il y a quitté ou allé. Donc, son faux problème. Afin de, faux l'entrée pour tout presse, faux l'entrée par conteneur, faux l'entrée par bateau, l'entrée pour tout presse. Son faux problème. Oui, n'est-ce pas qu'il faut réfléchir. Il y a un avantage par vous seulement. Et un petit malheur qui est sur les frontières, c'est de ça que vous vivez là. Non, mais avant la construction sordi, il n'y a pas de temps pour faire des dépôts. Ok. Il y a des dépôts en deux, trois mois, depuis ton problème ça là, en deux, trois mois, six mois, on fait des gros zones franches. C'est barré, on fait barré, on fait barré et puis on fait couvrir un peu. Et puis on dit là, on met tes policiers surveillés, on met tes douaniers. Et puis on dit là même, on a toujours volé, puisque de toute façon, il y a des fraudeurs. Eh bien, on arrête yon. On arrête yon, on passe yon en télévision, on mette yon en prison, on ne pas l'agé yon après ça, non? Regardez-moi yon l'agé sans gros Josef l'an les mêmes. Qui fin vous voir les pays, yon, regardez les l'agé. Ou ap mette yon en prison, ou ap kemé yon. Yon a servi d'exemple pour ne pas faire l'en quoi, justement. Ne pas faire tout ce travail. Parce que yon peut, et yon get trop l'argent kap financé, kap bayoti l'argent à côté, yon pa pregler ça fait pays yon. Kou a m'di ou si ça fait paye yon a pregler. Donc, a fait de 23 produits, et baie dominiqués, ça yon fait un problème lié. Parce que si yon veut les résoudre, yon a moins de 6 mois après résoudre. Et l'État rentre plus, encore plus stage en toujours. En oué, j'oui dit, pour l'éducation, très rapidement, on président de la République, prochain président de la République, l'État supposé continuer avec le programme d'Apsougoua, ou corriger, ou du moins faire fi de lui. Mais, il faut continuer avec lui. Ce programme de scolarisation universelle, pour petits, pour petits, pour petits, pour petits haïtiens qui sont démunis, pour nous tous. Donc, c'est pas un programme que je suis capable juste de passer avec vos LGT. Ce programme pour nous continuer, pour nous améliorer, bien sûr. et qu'on m'a dit, ce n'est pas pour le gouvernement qui vient pour lui dire que c'est lui-même qui vient avec le DEA. C'est ça, comme s'il l'a approprié pour lui seulement. Non, j'ai dit non. Il faut que, justement, il faut que tout le monde participe. So, il y a un programme national, toute partie agréée là-dedans. Et c'est là pour nous dire, justement, il faut arriver à un pacte de gouvernabilité. Le pays ça. Moi, je m'a dit, un pacte de gouvernabilité, pour nous parler avec politiciens, le Sénat, tout le monde, avec le programme là, qu'il y a dans tout. Et puis, il y a une société civile là, un dialogue national avec la société civile là, qui peut y avoir chaque pays qui a été agréée avec les gens, avec les revendications. Et puis, on mette sur la table là. Et puis, il y a un politicien, les gens qui peuvent pouvoir diriger, on peut exécuter. Mais c'est ça. Parce que Haïti, c'est qu'on vit pour nous dans le zombie là. C'est-à-dire que c'est ça, blanc-vie, ni n'importe qui, blanc-beck, qui sortit, qui vient faire stage ici, des boutons, dès qu'ils sont expéliés, les droits à droite, à gauche, à gauche, et puis, vous connaissez la même, vous connaissez. Vous connaissez la même. Arrive retour. Tout à l'heure, on fait allusion avec un candidat à la présidence qui t'a erré, d'après Sordi, sur une question, oui, qui a rapport avec la médecine, tout et tout. Candidat à la présidence dans un programme politique que nous t'ai une chance d'essayer de quantiquer, il y parlait de réforme constitutionnelle avec le retour de référendums. Si président, par exemple, t'as une question qui est cruciale pour lui, le gouvernement, tout au moins, l'administration t'as une question qui est cruciale pour lui, et que il était qu'à consulter le peuple haïtien soulé. Ou pour référendum? Ça veut dire que pour amender constitution, on peut le faire carrément. Même si on dit, constitution ça, nous mettez trop, parce que nous sommes des marrons, nous avons hérité, nous avons hérité ça, justement, de passé colonial. Et bien, on fait tout bâle pour virer à dire que nous marrons nous, même, nous n'avons pas qu'à sortir de l'an dernier. Regardez constitution ça, il n'est pas applicable encore, il n'y a pas de problème là-dedans, et nous marrons avec lui. On fait notre constitution, c'est la constitution. Donc, on réforme constitutionnelle de mise. Tout à fait, tout à fait, pour nous adapter, pour nous mettre à l'heure du jour. Parce que tout le pays a plongé à l'érité. Nous, même, nous marrons avec la constitution, et je dis à la, il est bon pour moi, il n'y a pas de bon pour moi, et personne ne va expliquer ça. Pourquoi nous n'avons pas être là où il y a un gouvernement provisoire, où M. Tkampela depuis 6 mois, 8 mois, il y a un programme pour le rété. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de ça là encore. Et pourtant, tout le monde a accommodé. Il y a tout le monde a accommodé. Vous avez voté, vous avez dit que il y a tout le monde a fini, vous avez dit que le monde a fini. vous pensez que vous avez une entreprise ou vous avez généré comme ça, vous n'est pas capable. Ce n'est pas ça pour nous changer le pays. M. A, fin de faire ton travail, il a bien dit l'accord, eh bien, ça va faire avec lui. On peut prolonger ou bien on va considérer le 14 juin, eh bien, on va mettre notre monde ou bien on va diléter notre mandat. Mais, nous, on n'a pas de temps marrant. Il y a tout un monde, justement. Et au pays, il n'y a pas de gérer comme ça. Nous n'y avons pas de gouvernance comme ça. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Déjà? Arriboutou, oui, déjà. Et je vous accorde une minute pour dire quelque chose aux gens. Avec plaisir. Vous ne pouvez pas y dire. C'est Joseph Arriboutou, candidat à la présidence, qui a parlé avec vous. Politicien qui est là, les candidats qui sont là, nous n'y a pas de solution pour pays. Si nous n'y a pas de veille, pays en prale de crise en crise, parce que c'est dans ça même, c'est de crise en crise, c'est de ça où vivre. Il y a fait élection, si nous n'y a pas de veille, nous n'y a même encore gâte. Et si nous voulons, nous n'y a pas de païsien, pour nous nous avions à venir, pour nous avec petit, nous en pays ça. Il faut que nous changez page là. Il faut que nous changez acteurs. Il faut que nous mettez monde tout neuf, qui a de courage, qui a de battre avec vagabond, qui a de determination, qui a de vision, qui a de régler les questions, pays d'Aïtien. parce qu'Aïtien, c'est capable de gérer, et nous promets que nous gérer nous-mêmes. Donc, l'élection que nous voulons, il faut que nous voulons. Nous demandons pour bien payer, pas pour bien personnellement, pour bien payer, sortir à voter, à voter, à Ribotou, numéro 26. Et puis, je t'attends le résultat. Vagabond, pas l'entrée de la troupe, ne rate pas l'entrée de la troupe, parce que il faut un monde sérieux, capable de vivre le pays ça. Merci en pile. Arribotou, merci d'avoir été avec nous. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique, le point, de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était Joseph-Aribotou, candidat à la présidence. Restez branchés sur Radio et Télémétropole. Bien à vous, à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC.